Nicolas nous allons parler de Eastern Boy. Nous avons Daniel, un personnage qui a une cinquantaine d'années, qui est dans la Gare du Nord à Paris, visiblement en certaines recherches, donc Gare du Nord au lieu de drague et de prostitution de la capitale parisienne. Il l'aperçoit un jeune homme d'Europe de l'Est. On a toute une dynamique autour de ce jeune homme, où il y a vraiment tout un groupe, il y a une rencontre entre eux et une proposition de rencontre tarifaire. On se retrouve le lendemain, mais ce n'est pas le jeune homme qui se présente chez l'homme, c'est un gamin d'une dizaine d'années. Après, le gamin rentre dans l'appartement toute une série en fait de jeunes qui viennent de l'Est, d'où le titre du film, Mister Boys au pluriel, et notamment parmi ces jeunes hommes, celui qui avait attiré le regard de Daniel. De là, le réalisateur s'intéresse à la relation entre ces deux personnes. Une relation qui est construite sous un mode épisodique, vraiment à travers l'ellipse, et on a toute une modulation du désir à la passion, de la passion à d'autres sentiments amoureux. Donc on a vraiment une définition de la notion d'amour qui se remodule, et surtout qui s'établit à travers un échange. Vraiment le sujet est d'autant plus intéressant qu'à travers une histoire anodine quelque part, et qui concerne vraiment deux personnes précises, deux protagonistes, on a quand même toute une vision de l'immigration, toute une vision de culture différente. C'est vraiment, c'est un film qui est majestueux. Par rapport aux sorties de la semaine, de se rendre compte que quelque part, le seul film où il y a une image positive de la femme, est le film où en fait elle n'a qu'un rôle secondaire, sans que pour autant ça soit ce caractère secondaire qui lui donne un rôle positif. Bon et bien nous allons rester là pour cette semaine, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission, un grand moment de cinéma. Ou pas. Oui, ça on verra la semaine prochaine, Nicole. Si on est là, oui. Non, c'est un grand moment. Ou pas. Oui, ça on l'avait déjà dit. Je peux me prononcer d'avance, je peux dire que oui. Ah oui, bon ben rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, vous pouvez lire toutes les critiques de Nicolas sur ungrandmoment.be. Et vous pourrez retrouver les vidéos de Mr. Emma sur Mr. Emma.com. Parfait. Et vous pouvez regarder également les anciennes émissions. Oui, celles qui ne nous rajeunissent pas. merci beaucoup. Mallée.com.